En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite Mon commandement le voici Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître Je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai entendu de mon père je vous l'ai fait connaître Ce n'est pas vous qui m'avez choisi C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure Alors tout ce que vous demanderez au père en mon nom, il vous le donnera Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Frères et Sœurs en Christ, bonjour Aujourd'hui 14, jeudi 14 mai Nous célébrons la fête de Saint Matthias Ce jeune homme qui a été choisi pour compléter le collège des apôtres Lorsque Judas a fait ce que nous savons Vous et moi, d'une certaine façon, nous sommes aussi appelés pour compléter le collège des apôtres Pour entrer dans la lignée de ceux-là qui ont reçu la mission que Jésus a dite à la fin de l'évangile À l'aide de toutes les nations faites des disciples Nous devons donc nous savoir héritier Mais en même temps, nous devons savoir la responsabilité qui repose sur nous Qui consiste à porter cette mission, à apporter Jésus à tous Cette responsabilité doit être accompagnée de trois choses que je découvre dans le texte d'aujourd'hui La première de ces choses, c'est l'amour L'amour pour soi, l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres Mais pour cela, il faut demeurer dans l'amour de Jésus Sinon l'amour change de forme Il prend des formes qui aujourd'hui sont à la limite effrayantes Que le Seigneur nous aide vraiment à purifier notre amour les uns envers les autres La deuxième chose, c'est la joie La joie, Jésus la veut pour nous Et il dit qu'il le fait pour que notre joie soit parfaite Que ta joie soit parfaite, mon frère Après donc t'avoir souhaité la paix, Jésus te souhaite maintenant la joie Ces deux éléments sont complémentaires Ensuite, il finit par te dire que tu n'es plus son disciple, mais tu es un ami Si nous sommes amis de Jésus, c'est que nous sommes dans son secret C'est ça l'amitié L'amitié, c'est la capacité de partager des secrets D'entrer dans le mystère de l'autre, de le connaître, de communier à son mystère Et de porter avec lui son mystère, c'est ça l'amitié Jésus veut que tu sois son ami Et pour cela, il te choisit, il t'établit Et ensuite, il attend de toi des fruits Nous avons déjà parlé de la question du fruit hier Mais elle revient parce qu'elle est indispensable, cette question Il n'est pas possible d'être sur le salon sans porter du fruit Il n'est pas possible d'être ami de Jésus De se laisser choisir par lui De se laisser établir par lui et de ne pas porter du fruit, non C'est pour cela que, chaque jour que Dieu fait Nous devons lui rendre grâce Pour le choix qu'il a porté sur nous Et aussi pour la possibilité qu'il nous donne de porter du fruit Seigneur Jésus, merci Merci d'avoir porté ton choix sur nous Pour compléter, pour continuer ta mission Merci d'avoir fait de nous tes amis Maintenant que nous sommes tes amis Et que nous sommes dans le secret de ton mystère Nous voulons Seigneur être tes représentants Tes ambassadeurs Tes personnes choisies et établies Pour porter les fruits que toi tu veux de nous Remplis notre cœur de la capacité de porter ces fruits là Ces fruits d'amour, de paix, de joie, de bonheur, de réconciliation Tes fruits là Qui ne sont rien d'autre que tout ce qui est nécessaire Pour que notre monde retrouve sa splendeur d'alors Celle que Dieu lui-même lui a donnée en le créant Que tu te bénisses mon frère en ce jour Lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles Amen